En phase projet, il y a donc des études qui sont réalisées. Ces études arrivent après l'obtention de l'autorisation de construire, le permis de construire. Il est possible que des modifications à l'avant-projet définitif ou l'avant-projet pour les affaires plus simples aient été nécessaires afin d'obtenir l'autorisation de construire. Les études permettent de préciser par des plans, des coupes et des vues des façades, des élévations, les formes des différents éléments de la construction. Elles permettent de préciser la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en œuvre. Ça, c'est votre job. Permettre de déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques. Bureau d'études structures, bureau d'études fluides. Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides. Bureau d'études fluides. Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en corps d'État. Ça, c'est votre boulot. Ça en fait partie. Arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et d'estimer son coût d'exploitation. Ça fait partie de votre boulot aussi. Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. Ça fait partie des missions de l'économiste de la construction. Voilà. Le CCTP, donc, le cahier des clauses techniques particulières, c'est donc le deuxième point, là écrit en gras. Préciser la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en œuvre. Le CCTP, donc, c'est une pièce majeure du dossier de consultation des entreprises. Il devient contractuel lors de la signature de chaque marché. C'est donc un document de référence qui permet de contrôler la bonne exécution des travaux. Voilà. Donc, attention, il y a des risques juridiques qui sont liés à la rédaction d'un CCTP. Et donc, qui peuvent se traduire par une contestation devant un tribunal civil. Au motif de non-respect d'une contrainte légale, européenne, nationale ou locale, en particulier les normes et les DTU. Une définition incomplète ou peu précise des ouvrages élémentaires qui entraînent des interprétations erronées de la part des entreprises pour la réalisation des travaux commandés par le maître d'ouvrage. Donc, pour limiter les risques juridiques, il faut décrire le plus complètement possible les ouvrages, tout en restant suffisamment simple à lire. Économiste de la construction, c'est un métier lié aussi à de l'expérience. Économiste de la construction, c'est un métier lié aussi à de l'expérience.